Bonsoir à tous et à tous, merci beaucoup à l'ULB pour votre aimable invitation et merci aux précédents intervenants pour leurs passionnances exposées. A présent, je vais vous parler plus précisément du mouvement animaliste tel qu'il s'est développé au cours des dernières décennies, majoritairement dans les pays occidentaux, à savoir le véganisme. Peut-être avant tout, je vais reprendre, on a donné quelques chiffres déjà précédemment, je vais en redonner très très brièvement. Il faut savoir que chaque année dans le monde, on tue plus de 60 milliards d'animaux terrestres et environ 1 billion, 1 milliard de milliards d'animaux marins pour l'alimentation humaine. Ces chiffres ne prennent pas en compte les animaux qui sont tués par exemple pour leur fourrure, des animaux qui sont tués dans le cadre d'expérimentations animales ou encore dans le cadre d'activités récréatives comme la chasse, le cirque ou encore les courses. Les animaux, je rajouterais, ne sont pas simplement tués, ils sont également victimes de souffrances et d'exploitation. Une exploitation qui s'est massivement accrue au cours du XXe siècle avec l'industrialisation de l'élevage animal. On enferme donc ces animaux dans des cages où ils peinent à se mouvoir, ils sont élevés dans l'unique but de produire de la viande, des oeufs, du lait, de la progéniture. Ils sont gavés, mutilés, inséminés, séparés de leurs petits et leur vie est très tôt écourtée. Face à cette exploitation est montée de plus en plus ces dernières décennies un mouvement qui longtemps a été pourtant marginalisé et qui est désormais en pleine croissance dans les sociétés occidentales, à savoir le véganisme. En refusant de consommer la chair des animaux, mais également les produits d'origine animale et également les services produits par les animaux, le véganisme va donc interroger non seulement nos comportements alimentaires, mais également nos pratiques culturelles, notre ordre moral et les structures mêmes de notre société. D'abord j'aimerais peut-être revenir un peu sur pourquoi le véganisme, comment et par qui. Pour expliquer un petit peu l'essor du véganisme, il faut revenir en arrière, presque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la naissance de la Vegan Society en Angleterre et le développement en parallèle du concept de véganisme. Il n'y avait pas encore de concept, on parlait de végétarisme, on parlait de légumisme, il y a plusieurs termes vraiment. Et le terme de véganisme va s'imposer en 1944 et il est défini à l'heure actuelle de la façon qui suit. Il s'agit d'une philosophie et d'une façon de vivre qui cherche à exclure autant que faire se peut toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but, et par extension faire la promotion du développement et l'usage d'alternatives sans exploitation animale pour le bénéfice des personnes humaines, des animaux et de l'environnement. Autrement dit, le véganisme est un engagement éthique avant tout, qui vise à mettre fin à l'exploitation animale, mais il est aussi un mode de vie politisé dont la démarche principale consiste à boycotter les produits animaux et à promouvoir des alternatives à ceux-ci. Ce mode de vie est rendu possible grâce à la découverte de la vitamine B12 en 1947, de la B12 synthétique, qui va permettre aux humains de, en théorie, se passer totalement de produits d'origine animale dans leur alimentation. Et ce développement va être suivi un peu plus tard par l'essor de l'éthique animale comme discipline philosophique à partir des années 70, principalement d'abord dans les universités anglo-saxonnes, puis peu à peu dans les universités francophones. Et pendant plusieurs décennies, pourtant, le véganisme va rester un mode de vie assez à la marge. Ce n'est vraiment, je dirais, que dans les 8 à 10 dernières années que les choses semblent vraiment changer massivement dans les sociétés occidentales. On le voit à travers notamment l'essor de l'offre végétarienne et surtout végétalienne, qui s'accroît très fortement dans l'alimentation. Ça, c'est un petit plan, par exemple, de la ville de Paris, qui est passée de 6 restaurants véganes il y a à peu près 8 ans à 66 restaurants véganes. Donc en extrêmement peu de temps. En parallèle, le nombre de livres de cuisine véganes explose. Cet engouement va se refléter notamment dans le nombre de recherches du terme végane, ici sur Google France. Et on voit aussi la question du véganisme et de l'antispécisme, je vais y revenir, semble de plus en plus discutée par les médias, en bien comme en mal. Donc à quoi attribuer cet essor ? On en a déjà un peu parlé. Il s'agit certainement de la rencontre entre plusieurs facteurs. Un premier facteur d'ordre éthique. On le voit ces dernières années, les organisations de défense des animaux ont particulièrement développé des campagnes de sensibilisation. On le voit par exemple avec le travail de L214 en France et un travail d'information et de diffusion, notamment en diffusant des images, des images chocs, tournées dans des élevages ou dans des abattoirs francophones. En parallèle, on va avoir une sensibilisation par le bas qui va s'appuyer sur l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, donc des nouvelles technologies, avec le développement notamment des blogs véganes, des outils véganes qui vont permettre une facilitation du mode de vie végane et une meilleure connaissance des produits de substitution. Et enfin, on pourrait ajouter à cela un nombre croissant d'interventions médiatiques et de publications d'ouvrages sur le thème de l'éthique animale. Deuxième type de facteur, je dirais les facteurs d'origine environnementale et en particulier avec la reconnaissance de la responsabilité de l'élevage dans le réchauffement climatique, en particulier avec le fameux rapport de la FAO en 2006, l'ombre portée de l'élevage, qui montre que l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, chiffre qui a été revu légèrement à la baisse depuis. Et enfin, les facteurs sanitaires, avec notamment le développement de virus ou de maladies qui se propagent des animaux aux humains, avec la maladie par exemple de la vache folle ou encore la grippe aviaire, et la multiplication de considérations de santé au niveau public. Donc ça va être par exemple à travers des alertes nutritionnelles sur le cholestérol mettant en cause des produits d'origine animale, ou encore la corrélation entre certains cancers et la consommation de viande rouge. Donc voilà à peu près pour, je dirais, les principaux facteurs qui peuvent expliquer cet essor, et qui peuvent expliquer le développement d'une population de personnes véganes. Donc qui sont les véganes ? Ce n'est pas très facile en fait pour le moment à véritablement savoir, parce que quand on essaie de, quand on fait, d'une part il y a peu d'enquêtes encore qui sont faites sur ces personnes, et d'autre part quand on va faire des enquêtes de type quantitatif, le nombre de personnes qui vont se déclarer végétariens ou végétaliens ou véganes est à prendre avec précaution, parce que souvent on est sur des très faibles échantillons, il y a souvent aussi un problème de définition, les gens vont se définir par exemple véganes ou végétariens, mais en fait on va voir qu'ils consomment de la viande, donc on va plutôt essayer d'étudier les pratiques de consommation plutôt que les définitions, et souvent aussi dans les enquêtes qui sont menées, il n'y a pas de distinction qui est demandée entre végétarisme et véganisme. Cela dit, selon par exemple un sondage qui a été réalisé par le magazine TerraEco en 2016, on compterait en France 3% de personnes végétariennes, dont probablement moins de 0,5% de personnes véganes. Donc au niveau du végétarisme c'est assez peu par rapport à certains de nos voisins, on est plutôt de l'ordre de 8-9% en Allemagne, 10% en Suède, 29% en Inde, bien sûr pour des raisons culturelles assez différentes, et aux Etats-Unis, au niveau de la population végane, on serait aux alentours entre 0,5% et 1,5% de véganes. A l'échelle du monde entier, on estime qu'un milliard de personnes ne mangeraient pas de chair animale ou en mangeraient extrêmement peu. D'autre part, il s'agit d'une population qui est majoritairement féminine, puisqu'elle est composée de 60 à 70% de femmes. Elle est plutôt jeune, mais elle est sociologiquement hétérogène. Ce n'est pas une population forcément favorisée économiquement, mais on remarque qu'elle serait dotée d'un certain patrimoine culturel. Même si là encore, il y a une grande diversité entre les pays et que plusieurs enquêtes entre les Etats-Unis et la France donnent des résultats très différents. Au niveau de ce qui va motiver ces personnes à devenir véganes, en France comme dans d'autres pays occidentaux, la majorité des personnes véganes se soucient en priorité de la cause animale. Parmi les raisons qui suivent pour justifier une alimentation végétale, mais qui arrivent en seconde position, loin derrière la question animale, on va retrouver bien évidemment les préoccupations environnementales et la santé. J'aurais tendance ici à davantage parler de végétalisme, c'est-à-dire d'une alimentation sans produit d'origine animale, plutôt que véganisme, au sens d'un projet éthique et politique. Je vais m'abstenir ici de parler des questions de santé. Assez brièvement, puisqu'on en a déjà parlé, on peut expliquer la motivation de nombreuses personnes à devenir véganes par la préoccupation pour l'environnement. L'élevage serait responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Je rajouterais peut-être une petite nuance par rapport à ce qui a été dit précédemment, que l'élevage extensible est responsable des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre de ces 14,5%. Ce qui s'explique par les surfaces mobilisées et par la quantité de méthane due à un régime alimentaire qui est majoritairement fondé sur l'herbe et qui émet plus de méthane. L'élevage va jouer un rôle important également au niveau des dépenses en eau. Ça va être une première cause également de déforestation, de la pollution des sols et des rivières et plus généralement de la dégration de la biodiversité. De plus en plus de gens vont donc adopter une alimentation sans produits animaux pour lutter contre la crise climatique actuelle. La raison majeure cependant demeure avant tout une question d'éthique et de philosophie par rapport au statut des animaux. Et le point de départ, je dirais ici, des défenseurs des animaux pour justifier de nos obligations, des obligations morales que l'on aurait à leur égard, ce serait la sensibilité des animaux. Autrement dit, pour les vegans, ce n'est pas le fait de savoir si les animaux seraient plus intelligents que nous, s'ils sont doués de conscience ou s'ils sont doués de langage, mais la question fondamentale c'est de savoir s'ils souffrent. Et sachant que la capacité des animaux à ressentir la douleur fait désormais l'objet d'un consensus scientifique, pour les vegans, la question va être, à partir du moment où on sait qu'il y a souffrance et on sait que cette souffrance n'est pas nécessaire, pourquoi devrait-on la perpétuer ? Et à côté du terme de véganisme, a émergé le concept d'antispécisme, concept dont on entend de plus en plus parler ces dernières années. Et ce concept est donc construit sur le concept de spécisme, qui serait une idéologie qui consiste à assigner des valeurs ou des droits particuliers à des individus sur la seule base de leur appartenance à une espèce. Plus généralement, pour les vegans et les antispécistes, le spécisme renverrait un ensemble d'institutions, de pratiques et de discours qui organisent et qui entretiennent l'oppression des animaux qui se traduit par leur subordination et leur exploitation. L'antispécisme va donc s'opposer au spécisme. Je suis par exemple antispéciste quand j'estime qu'on ne doit pas maltraiter un individu sous prétexte qu'il appartient à telle ou telle espèce. Et en conséquence, une personne antispéciste va refuser autant que possible de participer à l'exploitation des animaux. L'idée ici, ce n'est pas simplement d'améliorer les conditions de vie des animaux en cage, de se soucier du bien-être de ces animaux, mais de mettre fin à l'exploitation des animaux. On est vraiment dans une visée ici plus radicale. Maintenant, revenons-en peut-être à la question des outils, des stratégies de ces personnes. Les choix des véganes sont motivés par des considérations de justice. Il s'agit d'une prise de position morale qui va entraîner un mode de vie conforme à ses convictions. Dans les faits, d'abord, le véganisme, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une consommation engagée. Cela repose sur le rejet des produits d'origine animale au quotidien. Il s'agit là donc d'une consommation. On est donc dans le cadre d'une action militante qui va se définir principalement par rapport à une pratique de consommation. pratique de consommation qui va s'appuyer non seulement sur le boycott, c'est-à-dire le refus systématique de consommer certains produits, mais également sur le boycott, c'est-à-dire le soutien à des produits ou des entreprises qui vont être jugées plus éthiques ou plus justes. Il s'agit là d'une forme d'action collective individualisée qui met en lumière le développement d'une culture militante qui va être basée sur la responsabilité, l'auto-responsabilisation des individus et leur autonomisation. On peut parler également ici de politique préfigurative au sens de construction dans le moment présent de la société qu'on envisage à l'avenir. C'est un petit peu l'idée de « be the change you want to see in the world », « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Autrement dit, il ne s'agit pas pour les véganes de prôner différents types de rapports aux animaux ou même de se battre pour les atteindre, mais c'est de montrer par leurs actions quotidiennes et présentes que de tels rapports sont possibles et de s'évertuer à les créer au quotidien. L'étude du véganisme et de ces moyens d'action va permettre de souligner l'importance des pratiques quotidiennes, des expériences personnelles au sein même des activités militantes. Ce boycott par les individus n'est pas l'unique stratégie des défenseurs des animaux. L'accent mis sur le véganisme et sur cette facilitation du mode de vie vegan dans le combat pour les animaux va faire l'objet de contestations au sein du mouvement animaliste. On le voit notamment par la montée d'un mouvement qui ne serait pas seulement végane mais qui serait antispéciste et qui se revendique comme tel ces dernières années. Car un des premiers reproches qui est fait en fait à cette consommation engagée ce serait le fait de réduire la citoyenneté et le militantisme à la consommation. Une réduction qui traduirait à la fois une individualisation et une potentielle dépolitisation de la cause animale. Autrement dit, plutôt qu'être promu comme projet de contestation politique et radicale, le véganisme devient ici une pratique de conversion par la consommation. On est sur un jugement des individus où il y a des personnes qui font des bons gestes et qui sont glorifiées comme telles, celles qui ne mangent pas de la viande, et les personnes qui font des mauvais gestes, qui continuent de manger de la viande et qui vont être montrées du doigt. On est donc plutôt sur cette pratique de jugement plutôt que sur une remise en cause sociétale plus générale. Et en opérant une telle distinction, le risque c'est de masquer par exemple les structures d'exploitation ou d'inégalités qui vont sous-tendre le système alimentaire, qu'il soit carné ou non. Et une autre critique qui a été mise ici, c'est de se contenter finalement de remplacer une consommation par une autre, donc la viande par des produits de substitution, par des simili-carnés ou de la viande artificielle. Et le risque ici, c'est bien de réduire le véganisme à un mode de vie, comme par exemple le sans gluten ou le zéro déchet. Il y a une entreprise lucrative, comme on le voit par exemple très récemment avec l'entrée en bourse assez retentissante de l'entreprise de viande végétale, Beyond Meat, sur le marché. Donc ici, le véganisme s'intègre dans une perspective volontiers néolibérale et consumériste. Le deuxième reproche qui va lui être fait, c'est la question de son accessibilité. Le véganisme a très souvent, ou en tout cas le mouvement végane a souvent une rhétorique universaliste. Tout le monde peut devenir végane. Et ce discours universaliste peut masquer des questions d'accessibilité et de privilèges. Ça va être une question d'accessibilité socio-économique. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter végane. Ça va être une accessibilité culturelle et éducationnelle. Il faut avoir recours à l'information. Il faut faire le tri entre les multiples informations qu'on trouve. Accessibilité géographique. On n'habite pas forcément dans des grands pôles urbains où l'offre végane est plus ou moins attractive. accessibilité ethno-raciale, physique, etc. Et on reste, comme dans d'autres mouvements sociaux, de type accès sur l'alimentation, comme dans le locavorisme ou le slow-foodisme, dans un mouvement qui va s'adresser majoritairement à des personnes plutôt blanches, plutôt favorisées, et qui sont déjà très bien incluses dans la société. Dans de nombreuses villes, on assiste à un essor des commerces véganes. Ce qu'il semble, c'est que cet essor participe d'une certaine restructuration néolibérale de l'espace urbain et en particulier d'une forme de gentrification des espaces urbains, avec l'accroissement des valeurs immobilières et le déplacement des populations à faible revenu vers des quartiers moins favorisés et moins centraux. Ce qu'on voit assez bien, par exemple, dans une ville comme Berlin, où je travaille actuellement. Le mouvement végane va s'appuyer, par ailleurs, sur d'autres types de stratégies qui visent non pas seulement à changer des comportements individuels, mais qui va s'appuyer sur des stratégies d'ordre culturel et politique qui vont viser à changer les représentations et les structures sociétales. On va avoir d'un côté des campagnes, par exemple, de sensibilisation qui visent à provoquer des changements d'ordre culturel. Elles vont s'appuyer sur un répertoire d'actions militants très variés. Ça peut être des manifestations, des pétitions, ça peut être des tracts qui sont distribués, des veillées, des performances symboliques, des conférences, des interventions dans les médias, etc. Et ces campagnes peuvent comporter des revendications politiques, mais en général, ces revendications sont plutôt à long terme. Ça va être par exemple la fermeture des abattoirs ou la fin du spécisme. On est ici dans une perspective abolitionniste de long terme. À côté de cela, on va voir aussi des campagnes institutionnelles légales. On va en voir aussi qui sont illégales. Donc on est ici dans un type de campagne qui va viser les institutions avec des revendications plutôt de court terme qui visent davantage le bien-être animal. On assiste de plus en plus ces dernières années à une institutionnalisation de la question animale à travers notamment de son entrée dans le monde politique. Donc ce qui est le plus manifeste, c'est la création de partis animalistes qui participent aux élections locales, aux élections nationales ou européennes et qui ont une tendance qui a été initiée notamment par le parti pour les animaux aux Pays-Bas. En France, par exemple, on a eu la naissance du parti animaliste il y a deux ou trois ans. Ces partis vont davantage promouvoir des réformes législatives à court terme qui visent le bien-être animal. Ça va être par exemple l'interdiction de la création de nouvelles filières d'élevage industriel. Ça va être l'interdiction de mutilation dans les élevages, la promotion de normes de protection minimales ou encore la suppression de l'expérimentation animale. Et à côté de cela, dernière grosse tendance, je dirais, on voit de plus en plus se développer une autre forme de stratégie qui vise elle aussi les institutions et qui vise également les principaux acteurs directs de l'exploitation animale. Et cette stratégie, elle est plutôt de tendance extra-légale. Elle va se développer comme une forme de résistance à l'exploitation animale quand il est estimé par les défenseurs des animaux que la légalité ne parviendra pas à faire modifier les lois ou à changer des rapports de force qui ne sont pas jugés justes. Donc elle va s'appuyer en particulier sur des actions symboliques de type désobéissance civile. C'est le cas notamment des actions de blocage des élevages, des actions d'occupation des abattoirs ou de sauvetage des animaux. Cette stratégie est illégale et elle est majoritairement non-violente, même si certaines actions peuvent également reposer sur la dégradation de biens matériels, comme on le voit par exemple avec le caillassage des vitrines de boucherie qui a fait beaucoup de bruit dans le nord de la France ces derniers mois. Donc après peut-être ce tour d'horizon, j'aimerais revenir sur le mouvement vegan comme un mouvement dont les stratégies et les formes de protestation sont très diverses et qui visent fondamentalement à abolir l'exploitation de tous les êtres sensibles. Ce mouvement et cet engagement reposent à la fois donc sur un engagement individuel mais aussi et surtout sur un engagement collectif et institutionnel. Le veganisme est une praxis, c'est-à-dire qu'il est marqué par la confluence entre l'action, l'être et la rébellion où il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. Et à travers cet engagement politique, la cause animale est conçue non pas simplement comme une question de goût, on ne mange pas des animaux pas simplement parce qu'on n'aime pas la viande, pas non plus une question juste de sensibilité personnelle parce que cette personne serait trop sensible à la souffrance, mais il se pose véritablement, il pose la question animale comme une question d'éthique universelle. L'exploitation animale ici est donc bel et bien une question sociale et le mouvement qui entend la combattre, un mouvement social animé par un idéal de justice. Et en ce sens, le véganisme s'inscrit dans la lignée d'autres mouvements progressistes pour les droits des humains qui oeuvrent à étendre la notion de justice à tous les êtres sensibles et qui veulent dans ce sens s'inscrire dans une société de plus en plus juste et de plus en plus inclusive. Je vous remercie. Applaudissements Merci.